La Ville a décidé de mutualiser son service-propreté avec l'aide de Tibi. Les objectifs poursuivis au travers de cette décision étaient multiples. Améliorer la qualité des services prestés et leur image, accroître l'efficience des actions publiques et réaliser des économies d'échelle. Les objectifs fixés sont pleinement atteints et j'en suis le témoin. Le transfert partiel des missions du service de la propreté à l'intercommunal Tibi est un succès pour le centre-ville Carollo. Il n'a jamais fait aussi propre en intra-ring. Riverains, commerçants et chalants se félicitent de cette amélioration. Balayage manuel des trottoirs, nettoyage mécanisé de la voirie, évacuation des déchets et vidange des poubelles publiques. Le personnel orange fait un travail qu'on ne peut que souligner. D'ailleurs, l'étendue de leur territoire à nettoyer va se poursuivre. Pourtant, tout ne semble pas si rose pour le personnel restant au service-propreté de la Ville. En effet, une centaine de travailleurs ont débrayé ces derniers jours en cause des menaces de licenciement pour ceux qui ne souhaitaient pas être transférés au sein de l'intercommunal. Certains pourraient y obtenir une amélioration de leur situation, d'autres pas du tout, préférant rester agents communaux. Monsieur le bourgmestre, afin de résoudre la situation chaotique créée, vous avez récemment organisé une réunion avec les représentants des travailleurs du service-propreté. À la suite de celle-ci, la presse nous apprend que le travail a repris au sein du service-propreté et que vous vous engagez à trouver des solutions pour les ouvriers. Dès lors, monsieur le bourgmestre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette situation, quelles sont les solutions proposées, avec quelle échéance et quel budget ? Je vous remercie. Merci, monsieur le frère. En effet, à la demande des organisations syndicales, je me suis rendu sur le site de travail des ouvriers de la propreté au SLT à Montigny-sur-Sambre le 13 novembre dernier, pour les écouter, et puis évidemment et surtout pour rappeler quel était le processus et quel était le cadre global dans lequel nous étions. J'ai rappelé d'abord que le processus de mutualisation et de collaboration avec Tibi avait été mis en pause depuis quelques semaines, puisqu'on avait simplement tenu compte du fait qu'il y avait des élections et qu'il y aurait un renouvellement du Conseil et qu'il était possible qu'il y ait également un renouvellement du Collège de notre ville et qu'il était normal d'attendre l'arrivée du futur échevin de la propreté pour pouvoir aller éventuellement vers des étapes suivantes. J'ai rappelé également que dans l'accord de majorité qui a été signé entre les trois familles politiques de la future majorité, il avait été prévu, avant toute décision de mutualisation éventuelle dans une nouvelle phase, de procéder à une évaluation rigoureuse de la première phase pour en mesurer à la fois les avantages, mais aussi le cas échéant, les inconvénients ou les problèmes qui ont pu être posés. J'ai rappelé en troisième lieu qu'il n'avait jamais été décidé qu'il n'y ait plus de service-propreté à la ville de Charleroi. Il a toujours été clair que même si nous devions avancer vers une mutualisation accrue avec l'intercommunal Tibi, il est évidemment important de conserver un service-propreté dans le périmètre de l'administration communale. Par exemple, ça doit encore être défini, mais probablement pour le ramassage des dépôts clandestins. Les plaintes sont adressées immédiatement, non seulement à l'administration, mais aussi très souvent aux élus. Et il est normal que notre ville puisse disposer d'un service qui puisse répondre de manière la plus rapide et la plus réactive à ces demandes légitimes des citoyens, de même que nous puissions avoir encore les effectifs nécessaires pour dresser les procès-verbaux et les sanctions le cas échéant, puisque ça va de pair avec le ramassage des dépôts clandestins. Et donc, sur base de l'ensemble de ces éléments, et en concertation avec les différentes parties prenantes, dont bien sûr les organisations syndicales, nous mesurerons quelle est la taille et quelles sont les missions exactes d'un département en propreté communale qui sera bien sûr maintenu. J'ai précisé en quatrième lieu que pour ce qui concerne la dimension humaine et les dimensions individuelles du statut de chacun des travailleurs, nous identifierons toutes les pistes possibles, transferts éventuels d'agents nommés vers Tibi, des plans de reclassement dans d'autres services en fonction de besoins si c'est nécessaire, dans le respect évidemment des obligations légales, pour remplir au mieux le cas du service-propreté de Tibi, le cas échéant, et celui qui restera à la ville, et que nous veillerons dans ce cadre à valoriser l'expérience des agents de la propreté de la ville, et que nous mettrons tout en œuvre pour permettre aux actuels agents du service-propreté de la ville de trouver une fonction correspondant à leur profil, soit dans un service-propreté communale, soit chez Tibi, soit encore via des mobilités dans d'autres services communaux, et que, en concertation avec les organisations syndicales, nous tiendrons bien entendu compte de l'ensemble des situations personnelles, et notamment, ça c'est une évidence, pour la problématique des restrictions médicales. Enfin, et en dernier lieu, et en concertation avec l'administration, j'ai rappelé que pour la période transitoire, lorsque des postes seront ouverts à la ville au recrutement, il sera fait appel en priorité à des agents travaillant déjà à la ville pour participer aux épreuves de recrutement, et que si un agent est lauréat, mais que son transfert doit être postposé à la date du début de l'éventuelle deuxième phase de la mutualisation, un document sera établi afin de garantir aux travailleurs cette mobilité. Nous voulons notamment donner toutes les chances aux travailleurs qui ont des contrats à durée déterminée, de pouvoir saisir l'occasion d'un éventuel passage chez Tibi pour passer vers un contrat à durée indéterminée, leur donnant plus de sécurité d'emploi et de meilleurs droits que ceux dont ils disposent aujourd'hui. La rencontre s'est passée dans un excellent climat, ça a été l'occasion pour moi de répondre aussi à toute une série de questions qui ont été posées par les travailleurs du service propreté, et j'ai été heureux de pouvoir constater, comme vous, qu'immédiatement après cette réunion, les travailleurs et les organisations syndicales ont décidé de reprendre le travail. Vous avez la parole pour une réplique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada